Alors, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour cette édition des conférences Midi de l'EPSI en ce jeudi 21 avril 2022. Je vous informe donc également que cette conférence va être enregistrée. Je suis Marie-Demme Martel et puis au nom des conférences Midi de l'EPSI qui est composée de Loubna d'Aras et Charazade Ramé, que je remercie d'être là, eh bien on est bien contents de vous accueillir pour cette occasion. Soulignons que l'Université de Montréal rend hommage au premier peuple de ce territoire et puis c'est avec un très grand plaisir que nous accueillons Vincent Larivière qui est professeur titulaire ici à l'EPSI. Il est aussi titulaire de la chaire de recherche du Canada sur les transformations de la communication savante. Et puis, il occupe également la fonction de vice-recteur associé planification et communication stratégique. Alors, on a appris que récemment, l'Université de Montréal a fait le choix de signer la déclaration de San Francisco sur l'évaluation de la recherche. Et puis, dans l'annonce qui est parue le 31 janvier dernier sur UDM Nouvelles, on précisait que cette initiative mondiale vise à rendre l'écosystème de la recherche plus équitable et inclusif en interrogeant ou en critiquant notamment l'importance qu'on accorde aux facteurs d'impact dans l'évaluation de la recherche. Alors, Vincent a accepté de venir nous en dire plus long à ce sujet avec une conférence qui s'intitule « L'impact scientifique, ça se mesure comment et pourquoi l'Université de Montréal a signé la déclaration sur l'évaluation de la recherche? » Alors, maintenant, on va te passer la parole, Vincent. Écoutez, merci beaucoup, Marie. Merci aux comités organisateurs de m'avoir invité. Je vais partager mon écran. Donc, l'impact scientifique, ça se mesure comment et pourquoi l'Université de Montréal a signé la déclaration sur l'évaluation de la recherche, souvent appelée la déclaration d'ORA. Donc, de quoi on va parler aujourd'hui? Je vais commencer par faire un petit topo sur les transformations des modes d'évaluation de la recherche parce qu'il y a un contexte à tout ça. On est passé d'un monde scientifique où, en gros, il n'y avait pas tant d'évaluation à un monde où il y a des évaluations par des pères à un monde un peu plus récent où on a de plus en plus d'évaluations qui sont plus quantitatives et on peut dire contre laquelle s'en vendre le punch. La déclaration d'ORA s'insère un peu en, comment dire, en opposition. Il va aussi falloir que je fasse un peu une petite bibliométrie 101, donc expliquer un peu ce que c'est tout ça, ce qui est l'évaluation de la recherche quantitative à partir des méthodes bibliométriques. Ensuite, on va parler du facteur d'impact plus spécifiquement, qui est vraiment l'indicateur contre lequel d'ORA s'insère. Donc, il est un indicateur spécifique de l'impact des revues, qui a vraiment, on peut dire, transformé en fait la façon dont les chercheurs publient. Ça a transformé les objets sur lesquels ils travaillent. Ça a transformé dans beaucoup de pays, puis je dirais un peu moins au Canada qu'ailleurs dans le monde, la façon dont les chercheurs font de la recherche. Je vais ensuite parler un peu des alt-métriques, qui est une alternative aux facteurs d'impact, qui permet d'aller un peu au-delà de la mesure de la science un peu plus classique. Je vais conclure avec d'ORA ce que ça fait et ce que ça change pour nous à l'Université de Montréal. Écoutez, on peut dire qu'on est en famille, conférence de l'EPSI. Donc, ne gênez-vous pas si vous avez des questions en cours de présentation, que ce soit dans le chat ou en levant votre main. On commence à être quand même assez habitués avec Zoom. Donc, le but, c'est de rendre ça, je dirais, à la fois utile et tout en gardant un aspect quand même assez informel. Donc, voilà. Ne gênez-vous pas pour maintenant. Donc, l'évaluation par les pairs, traditionnellement, se fait. Pardon, l'évaluation de la recherche, se fait traditionnellement par l'évaluation par les pairs. C'est quoi l'évaluation par les pairs? Bien, c'est en fait la mécanique par laquelle on va évaluer un article scientifique pour publication. Donc, est-ce que l'article va être accepté? Bien, ça va dépendre de ce que vont en dire des collègues du même domaine, qui sont également des experts sur ce sujet-là. Mais ce n'est pas juste présent dans les articles scientifiques, c'est aussi présent dans les subventions, dans l'octroi du financement. Donc, qui décide des prochaines subventions qui vont être reçues par les profs de l'EPSI? Bien, c'est d'autres collègues des mêmes domaines qui font l'évaluation au sein des conseils subventionnaires, que ce soit à Québec ou à Ottawa. Qui décide également des promotions à titre de professeur agrégé, professeur titulaire? Bien, ce sont encore des pairs, donc d'autres collègues qui évaluent, qui évaluent leurs collègues. Donc, l'évaluation par les pairs, c'est au cœur, en fait, du système scientifique. C'est au cœur de l'évaluation de la recherche. Puis c'est un peu une façon, en fait, de garder une certaine autonomie. Le champ scientifique a ses propres normes, a ses propres spécificités. Puis une des mécaniques par laquelle s'opère cette spécificité-là, c'est que l'évaluation se fait en petit groupe d'experts, entre collègues. Maintenant, il y a des limites à l'évaluation par les pairs. L'évaluation par les pairs, ce n'est pas un système parfait. Le premier élément, c'est que l'évaluation par les pairs, elle est quand même un peu subjective. Et ceux d'entre vous qui ont déjà soumis un article scientifique à une revue ont probablement remarqué que les pairs ne s'entendent pas sur ce que c'est qu'un bon article. Il y a souvent deux ou trois ou quatre évaluateurs d'un article. Et ce n'est pas rare d'avoir un évaluateur qui dit « c'est excellent » et un autre qui dit « bien, ce n'est pas très bon ». Puis peut-être un troisième qui est dans le milieu qui représente peut-être un peu plus le consensus. Donc, les scientifiques, les chercheurs, les chercheuses ne s'entendent pas nécessairement sur ce que c'est que de l'excellente recherche. Puis même au sein des départements, on ne s'entend pas toujours sur l'embauche des nouveaux profs, etc. Donc, c'est quelque chose de subjectif et c'est quelque chose qu'on a remarqué particulièrement récemment qu'il y a des biais dans tout ça. Donc, les représentants de certains groupes minoritaires, les femmes, sont parfois pénalisés dans cette évaluation par les pairs. Là, c'est un petit à partir. Une étude qui est sortie il y a à peu près 7-8 ans sur, en gros, l'embauche, les biais à l'embauche de candidatures dans le champ scientifique. Donc, on avait soumis des CV identiques pour un poste de chercheur au sein d'une université. Un CV identique parfois avec le nom de Vincent, parfois avec le nom de Marie. Évidemment, j'utilise des noms fictifs ici. Et ce qu'on a remarqué dans les choix d'embauche, évidemment, tout ça était dans un contexte expérimental, c'est qu'on était plus susceptibles d'offrir le poste à un homme ou au nom masculin plutôt qu'au nom féminin. Et ça, même lorsque la personne qui faisait le choix était une femme. Donc, autrement dit, je fais une parenthèse rapide, je ferme cette parenthèse rapidement-là. C'est qu'elle est subjective, l'évaluation par les pairs. Il y a des biais et ces biais-là, bien souvent, désavantagent certains. Deuxième limite de l'évaluation par les pairs, c'est le niveau d'agrégation à laquelle on veut le faire. Donc, quand on évalue des papiers, des individus, des projets, on est capable, en gros, d'avoir une évaluation par les pairs qui, on pourrait dire, globalement appropriée malgré les biais que j'ai déjà faits. Ou à tout le moins, on peut dire qu'elle est faisable. Mais si je voulais évaluer l'ensemble de la recherche faite à l'Université de Montréal. Donc, je veux voir, est-ce que c'est bon ce qui se fait à l'Université de Montréal? Je vais avoir besoin d'un sapré gros comité de pairs. Je vais avoir besoin de pas mal de monde pour être capable de faire une évaluation parce que, bon, chaque prof est spécialiste de son domaine. Il n'y a pas un petit groupe de personnes qui est capable d'évaluer l'ensemble. Il faudrait à peu près autant de pairs qu'il y a de professeurs-chercheurs à l'Université de Montréal. Donc, on arrive à un niveau, à une certaine échelle où c'est, en fait, impossible de faire une évaluation par les pairs. Donc, dans ce contexte-là, d'une part la subjectivité, d'autre part la difficulté de faire ça pour des grands groupes, on a de plus en plus au cours, on pourrait dire, des 30 dernières années, on est passé, dans certains pays en particulier, d'une évaluation par les pairs à une évaluation qui est un peu plus quantitative. C'est donc dire que plutôt que d'évaluer les dossiers de promotion puis des dossiers d'embauche puis, bon, les dossiers pour le financement d'un point de vue qualitatif en lisant les projets, etc., on a commencé à compter. Est-ce que cette personne-là, elle est citée? Est-ce que cette personne-là, elle a publiée? Est-ce que ça a été publié dans des revues qui sont plus prestigieuses, etc.? Évidemment, il y a toujours eu dans l'évaluation par les pairs un peu de cette bibliométrie subliminale-là. Par contre, dans certains pays dans le monde, et c'est particulièrement par rapport à ça que Dora s'insère en opposition, c'est qu'on a institutionnalisé les indicateurs. Ça veut dire quoi, ça? Bien, ça veut dire que, par exemple, dans certaines universités chinoises, pour devenir professeur titulaire, il faut avoir écrit trois articles dans des revues indexées par le Web of Science. Donc, on est allé cristalliser des critères bibliométriques pour déterminer la promotion. Ça veut donc dire qu'il n'y a plus de place à la subjectivité et à l'évaluation par les pairs qualitatives. On dit, bon, pour avoir ta promotion, voici les critères soi-disant objectifs. C'est vrai pour les profs. C'est vrai aussi pour la graduation des étudiants. Donc, encore là, dans bon nombre d'universités chinoises, ce n'est pas le seul endroit dans le monde, mais je vais parler quand même un peu de la Chine, on est venu dire, bon, pour avoir votre diplôme de doctorat, ça prend deux articles indexés par le Web of Science. Donc, voilà, on a complètement, d'une certaine façon, sous-traité les comités doctoraux que l'on a chez nous, où on évalue les thèses, etc., à la communauté scientifique en général, en fonction des lieux de publication. Donc, on est allé vraiment cristalliser ça, d'une part, du point de vue de la promotion et de la diplomation, mais également du point de vue des primes à la publication. Et ça, ce n'est pas juste vrai en Chine, c'est vrai en Amérique du Sud, c'est vrai dans bon nombre de pays européens. Et qu'est-ce qu'on entend par ça? Bien, c'est des primes directes salariales qui sont basées sur le nombre d'articles que vous avez publiés dans certaines... Donc, dans certaines universités chinoises, si vous publiez un article, disons, dans Science ou dans Nature, ça vous donne autour de 150 000 $ directement dans votre compte. Évidemment, moins impôts, mais donc, on est vraiment allé aligner à des codes de revue, à des facteurs d'impact, des primes salariales directes. C'est vrai pour les grandes revues, c'est vrai pour les revues, on pourrait dire, ordinaires de notre domaine. Donc, dans notre domaine, une revue qui s'appelle J-CIS, le Journal of the Association for Information Science and Technology. Je parlais avec une collègue chinoise la semaine passée qui me disait qu'à chaque fois qu'elle publiait dans cette revue-là, l'université lui donnait un chèque de 10 000 $. Donc, vous voyez là la dérive, puis je vais revenir sur cet élément-là un peu plus tard, où là, on est vraiment allé aligner d'une façon concrète et objective. Et par objectif, je ne veux pas dire que c'est bon, je veux juste dire que c'est un calcul direct qui est sans équivoque. Les primes, la reconnaissance à la fois symbolique et financière et les facteurs d'impact des revues et les publications. C'est vrai, donc, dans bon nombre de pays en Asie, c'est vrai dans des pays qu'on voit souvent comme des exemples comme le Danemark, puis bon nombre de pays scandinaves. Évidemment, les primes sont moins importantes, mais le concept est le même et c'est vrai dans beaucoup de pays en Amérique du Sud. On a aussi un autre niveau d'institutionnalisation qui se fait non pas à l'échelle des individus, mais qui se fait à l'échelle des institutions, des universités. Donc, dans certains pays, il y a une partie du financement de base que reçoivent les universités qui est basée sur le nombre d'articles qu'elles vont avoir publiés en fonction des facteurs d'impact, etc. Donc, dans le cas du Québec, ce n'est pas le cas. Les universités québécoises sont financées à la base sur quoi? sur le nombre d'étudiants en fonction du programme et du niveau d'études. Et en gros, donc, on étudie en médecine, ça donne plus de revenus à l'université parce que ça coûte plus cher à former qu'un étudiant au premier cycle en l'issue. Ici, c'est comme ça. Dans un certain nombre de pays, il y a cette formule-là, mais qui est également, à laquelle est également ajouté un certain pourcentage, un certain montant qui est basé sur les publications et les facteurs d'impact. Donc, ça, c'est notre topo international d'une croissance de l'évaluation quantitative, une institutionnalisation de ces évaluations-là, à la fois dans la reconnaissance financière des chercheurs et dans les financements de base que reçoivent les universités. Je vais parler des limites et des problèmes et des effets pervers de tout ça dans quelques instants, mais avant toute chose, je veux faire un peu niveler la table sur la bibliométrie, ses forces et ses faibles et qu'est-ce qu'on compte ultimement avec ces indicateurs. Comme je l'ai dit tantôt, s'il y a des questions à ce stade-ci, gênez-vous pas. Donc, la bibliométrie, c'est quoi? Bien, c'est essentiellement la mesure de la science avec les, sur la base, des publications simples. C'est une méthode qui a été développée il y a plus de 100 ans, au départ, pour aider les bibliothécaires. Donc, c'est vraiment une méthode qui a été développée chez nous pour aider les gens qui faisaient du développement de collection à choisir les périodiques auxquels ils devaient s'abonner. Puis la prémisse, elle est simple, c'est que quand on est un chercheur et une chercheuse, on ne garde pas nos découvertes pour nous. On les diffuse dans une revue savante, questions qui puissent être utilisées et qu'on puisse donc permettre l'avancement des connaissances. Puis souvent, l'article scientifique, ça va être la seule représentation tangible d'un travail de recherche. Il n'y aura pas nécessairement un bidule technologique qui va être associé. Dans nos domaines en sciences d'information, la plupart du temps, l'article est le résultat de recherche. Donc, en allant compter, mesurer certains aspects de ces documents savants-là, leur usage, etc., on mesure la production. Puis évidemment, tout ça, c'est un indicateur, ce n'est pas la production d'une façon intrinsèque, c'est une mesure, un indicateur de la production. Et en allant mesurer les citations sur lesquelles je vais revenir dans quelques instants, on mesure l'impact scientifique. Ce n'est pas la seule mesure de l'impact scientifique, mais c'en est une qui peut fonctionner relativement. Évidemment, pour aller mesurer la science, ça nous prend des sources de données. Et ces sources de données-là, dans tous les cas, n'ont pas été créées pour faire de la mesure, mais plutôt pour faire de la recherche documentale. Donc, ce sont des bases de données qui ont été créées encore là par des institutions des sciences de l'information pour permettre à la communauté scientifique de trouver la documentation dont ils ont besoin. L'exemple classique, la première de ces bases-là, c'est ce qu'on appelle le Science Citation Index, qui était créé au début des années 60 et qui est devenu avec le temps ce que l'on appelle aujourd'hui le Web of Science. Cette base de données indexe aujourd'hui, dans sa forme la plus inclusive, autour de 34 000 revues savantes. Donc, c'est quand même assez substantiel, cela étant, ces 34 000 revues-là représentent en gros à peu près 30 % seulement des revues scientifiques qui existent à l'échelle mondiale. Donc, on est autour à l'échelle mondiale d'à peu près 120 000, 130 000 revues savantes. Et donc, le Science Citation Index, tout comme Scopus, qui est une base de données qui appartient à Elsevier, qui est écrite un peu plus tard, on indexe seulement une petite partie de la prodigie. Et dans tout ça, ce que l'on indexe surtout, c'est des articles et des revues qui proviennent des États-Unis, qui proviennent de l'Europe, qui sont, qui est publié en anglais. Donc, une sous-estimation qui est observable partout de la littérature publiée en français, publiée en espagnol, publiée en italien, publiée en chinois, publiée en russe, etc. Donc, et là, vous avez compris, puis je vais revenir à ça un peu plus tard, publiée dans ces revues-là, donc dans les revues indexées par ces bases de données, c'est devenu ce qui compte. Ce qui compte, puis il y a un jeu de mots ici, parce que c'est la seule chose qu'on peut compter. Donc, si on se met à faire des évaluations bibliométriques pour donner du financement aux individus ou aux universités, évidemment, on oriente leur comportement de publication vers ces revues-là, qui ne sont pas un échantillon représentatif de l'ensemble de ce qui existe, mais plutôt couvre un certain espace géographique et linguistique qui est à l'avantage de certaines nations et au désavantage d'autres. Évidemment, donc, tout ça a des effets, on peut dire, négatifs sur des revues qui ne sont pas en anglais, a des effets négatifs aussi sur les domaines qui publient souvent en français ou en espagnol parce qu'ils sont liés à la culture et à des espaces, encore là, géographiques. Puis bon, je vais revenir sur cet élément-là, mais c'est en grande partie une des critiques majeures que l'on peut faire aux indicateurs bibliométriques et à ces bases de données-là en particulier qui sont les standards, c'est qu'elles orientent la publication sa vente et donc la recherche vers des domaines, des thématiques qui ne sont pas nécessairement dans l'intérêt de ces communautés. Dernier petit point là-dessus, il y a évidemment associé à ça une certaine dérive du facteur d'impact. Le facteur d'impact, je l'ai mentionné, c'est un indicateur qui a été créé pour aider les bibliothécaires à choisir leur revue. Avec le temps et particulièrement depuis l'arrivée du numérique, c'est devenu un indicateur de la qualité de la recherche. Donc, on se dit, si l'article est publié dans une revue qui est un plus haut facteur d'impact, il doit être d'une plus grande qualité. On va voir un peu plus tard ce qui est vrai dans tout ça et ce qui ne l'est pas. Mais avant d'entrer dans le facteur d'impact, je veux clore, si vous voulez, la petite intro à la bibliométrie sur l'analyse de citations. Parce que le facteur d'impact, c'est un indicateur qui est basé sur les citations. Les citations, globalement, c'est l'indicateur d'impact scientifique qui est le plus utilisé, qui n'est pas si faux que ça, pas si vrai que ça, qu'il y a quand même une, on peut dire un périmètre de, comment dire, de l'usage des citations, il est quand même assez important. Il y a beaucoup de communautés qui se servent de cet indicateur-là. C'est, on pourrait dire, le moins mauvais dans ce qui peut être compilé à relativement grande échelle. Mais il y a quand même un certain nombre de limites sur lesquelles je veux discuter un petit peu. Premier élément, c'est la présence des auto-citatures. Donc, on sait que les chercheurs peuvent s'auto-citer. C'est quelque chose qui est quand même assez courant. Et en fait, quand on regarde les données, la prévalence des auto-citations, elle est relativement faible. Et la plupart d'entre elles sont, sont effectivement, on pourrait dire, quelque chose d'assez naturel. Donc, autrement dit, dans la carrière d'un chercheur ou d'une chercheuse, plus on vieillit, plus on avance en carrière, plus on va avoir écrit. Et donc, plus on est susceptible de citer ce qu'on va avoir écrit avant. Quelqu'un qui est en début de carrière s'auto-cite très peu. Pourquoi? Parce qu'il ou elle va avoir écrit très peu. Plus on avance en carrière, plus on poursuit souvent notre travail sur les mêmes objets. Évidemment, plus on est susceptible de s'auto-citer. Donc, à l'échelle macroscopique, il n'y a pas un effet très, très important des auto-citations. Ce n'est pas vraiment ça le problème des citations. Il y a souvent un, on entend souvent que la littérature, elle n'est pas citée. Donc, bon, il y a beaucoup de recherche qui est inutile et qu'il y a beaucoup de travaux qui ne reçoivent jamais de citations, qui n'ont aucun usage, qui ne sont pas lus. Ce n'est pas tout à fait vrai non. Donc, évidemment, il y a des différences entre les domaines. Mais dans le domaine médical, qui est le domaine, on pourrait dire du point de vue citationnel, qui est le plus dynamique. On est autour de 90 % des articles qui sont cités après 10 ans. Donc, évidemment, quand votre article paraît, il n'a pas reçu de citation encore. Et là, plus le temps passe, plus il est susceptible d'en avoir refus. Et après 10 ans, on est à 90 % dans le domaine médical. C'est un peu plus bas autour de 75 dans les sciences sociales et dans les sciences naturelles. Mais dans l'ensemble, c'est plutôt élevé. La recherche, elle est citée, elle est utilisée. Les travaux qui sont publiés trouvent un écho dans la communauté scientifique. Évidemment, vous avez compris que les citations, c'est donc un indicateur qui est assez restreint dans ce qu'ils mesurent en termes d'impact. Ils mesurent l'impact scientifique. C'est l'usage d'un travail scientifique sur d'autres qui sont faits subséquemment. Ça ne nous donne aucune indication de l'impact sur la société, de l'impact sur l'économie, de l'impact sur la santé. Je vais parler un peu des asthmétriques tout à l'heure, qui nous donnent une certaine petite porte vers ces enjeux-là, mais qui n'est pas si grande que ça, malheureusement. Dernier point dans tout ça, c'est la relation entre les citations et les mesures qui sont basées sur l'évaluation qui est basée sur l'évaluation par les pairs. On voit que les citations et l'évaluation par les pairs ou les scores obtenus à l'évaluation par les pairs sont quand même assez bien corrélés. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que les citations et l'évaluation par les pairs mesurent quelque chose de similaire, mais pas identique. Il y a une relation entre les deux. On ne peut pas remplacer l'un par l'autre, mais il y a quand même une relation relativement bonne entre les deux. Les comités de pairs sont en général d'accord avec l'évaluation par les pairs. Je fais une petite parenthèse dans tout ça. Les travaux les plus intéressants sur cette relation-là entre citations et l'évaluation par les pairs datent d'à peu près deux décennies. Pourquoi? Parce qu'il y a deux décennies, l'évaluation par les pairs n'avait pas de dimension bibliométrique. Alors qu'aujourd'hui, si on demande à un comité de pairs d'évaluer des dossiers, ce n'est pas impossible que quelqu'un en parallèle aille mesurer des indicateurs bibliométriques et que donc les deux dimensions ne soient plus indépendantes l'une par rapport à l'autre. Donc, la corrélation est assez bonne. Petite réponse au commentaire de Julie. C'est une longue période de latence, mais là, je vous donne le maximum. Dans les faits, la courbe, elle monte très rapidement et ensuite, elle plateforme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en gros, après deux ans dans le domaine médical, il y a à peu près 70 % des articles qui sont cités. Donc, ça monte très vite, mais là, pour aller chercher le reste du 20 %, c'est un peu plus long. Mais le domaine médical, c'est effectivement celui où ça monte le plus vite, mais c'est aussi celui où le déclin est plus vite. Donc, dans les faits, la durée de vie d'un article dans la communauté scientifique, elle est relativement rapide. Évidemment, ça dépend des domaines, mais dans le domaine médical, un article va être cité rapidement après sa publication, donc dans les deux, trois ans, et ensuite, ça va être un long déclin. Dans les domaines des sciences sociales et humaines, le pic, le maximum, n'est pas atteint après deux, trois ans. Il est atteint plus après cinq, six ans. Puis dans le domaine des arts et des humanités, c'est davantage sur, c'est encore plus sur la durée. Donc, on parle de 10 ans, 20 ans dans certains. Évidemment, les mesures de citation, puis je conclue ce transparent-là, varient dans le temps, donc je l'ai mentionné, mais elles varient aussi en fonction de la disposition. Donc, votre potentiel de citation n'est pas le même d'un domaine à un autre. Donc, dans le domaine médical, on peut s'attendre à ce qu'un article soit cité 50 fois deux ans après sa publication, puis ça va être normal. Alors que 50 fois après publication dans les domaines des sciences sociales et humaines, c'est exceptionnel. Puis 50 citations deux ans après publication en arts et humanités, c'est impossible. Donc, ça nous donne une idée de la vitesse à laquelle tout ça va. Évidemment, les mesures de citation varient en fonction de la source de données. Donc, le Web of Science, c'est une base de données qui est plus restrictive. On l'a vu, il y a seulement 34 000 revues au maximum, ce qui fait en sorte que les volumes de citations sont beaucoup plus bas que dans Google Scholar qui indexe à peu près deux à trois fois plus de documents savants. Et donc, quand vous allez sur les profils des chercheurs sur Google Scholar, il y a une inflation du nombre de citations de l'individu ou de la personne par rapport à ce qu'il va y avoir ailleurs. Je ne rentrerai pas dans les détails techniques des enjeux associés à Google Scholar, mais gardez en tête simplement que le score que vous voyez sur Google Scholar, ce n'est pas la réalité, puis il est probablement autour de 30 % plus élevé que ce qu'il devrait, compte tenu des doublons qui se trouve être dans la base de données. Quelques petits éléments importants pour nous montrer que les citations n'ont pas toutes la même importance. Donc, les analyses de citations sont faites de façon, on peut dire, binaire, c'est-à-dire que, est-ce que l'article y est cité ou pas par un document citant? Parfois, l'article peut être cité cinq fois dans un document citant. Ce qui va être retenu à la fin, c'est simplement s'il est cité ou pas. Ce que nous montre cette figure-là, c'est à quel endroit dans un article scientifique retrouve-t-on le plus de citations? Qu'est-ce qu'on voit? On voit que c'est principalement dans l'introduction. Donc, on cite en intro pour mettre la table, pour donner le crédit aux travaux antérieurs, pour bien cerner notre problématique. On ne cite à peu près pas dans les méthodes. On cite un peu dans les résultats, surtout à la fin. Et surtout, ensuite, on cite dans la discussion. Et on peut émettre l'argument que les citations qui sont ici, qui se trouvent à être dans la discussion, sont pas mal plus importantes que celles qui sont dans l'introduction. Les citations qui sont dans la discussion, c'est celles avec lesquelles on a un réel engagement, on compare les résultats qu'on a obtenus avec ce que d'autres ont obtenu auparavant. Donc, ce qui se trouve à être cité ici, c'est pas mal plus important que ce qui va être cité dans l'introduction et qui sert simplement, en général, à mettre la table. Donc, il y a un élément ici qui est quand même assez important, qui est une limite, on peut dire, des analyses de citations, c'est qu'on ne va pas qualifier si effectivement cette citation-là, elle est importante ou elle est un peu plus superficielle. En fait, il y a toute une typologie des citations qui date un petit peu, mais qui est encore vraie. Donc, cette typologie-là vient de, d'un prof de physique et de son étudiant, donc, Moravchik, en 75, qui nous donne, en fait, trois dichotomies sur les types de citations. La première dichotomie, c'est la dichotomie conceptuelle-opérationnelle. Donc, une citation conceptuelle, c'est que je cite un document parce que je me sers des théories ou de ces concepts. Donc, je vais citer Bourdieu parce que je me sers du concept de capital. Citation opérationnelle, bien, je vais citer Barabasi parce que, bon, je me sers de sa méthode pour aller déterminer l'attachement préférentiel. Bon, en gros, deux types. Évidemment, cette dichotomie-là, elle ne sont pas, c'est pas mutuellement exclusif. On a ensuite des citations qui sont fondamentales. Ça, je dirais que c'est peut-être la dichotomie qui est la plus difficile à opérationnaliser quand on essaie de mesurer. Fondamentale, c'est que j'ai vraiment besoin de cette référence-là et de la compréhension de ce qu'il y a dans cette référence-là pour comprendre le document citant. Donc, par exemple, le concept de capital qui est conceptuel, bien, est également fondamental. Il faut que je cherche c'est quoi le capital de Bourdieu pour être capable de comprendre ce que l'article citant, de quoi l'article citant veut dire. En parallèle avec ça, il y a des citations qui sont superficielles. Citation superficielle, c'est quoi? Bien, c'est, en gros, on mentionne ça en passant pour dire qu'on est érudits et qu'on a lus un petit peu, mais en réalité, cette référence-là, cette citation-là, n'est pas nécessairement nécessaire pour comprendre le document citant. Et quand on fait des analyses qualitatives des citations dans un texte, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que la majeure partie des références présentes dans le texte sont plutôt superficielles. Ce sont des références qui visent encore là à montrer qu'on a fait nos droits, qu'on rende crédit, qu'on cite la bonne chose au bon endroit, etc., mais ne sont ni fondamentales, ni conceptuelles, ni opérationnelles. Et enfin, la dernière typologie, la dernière dichotomie, pardon, c'est confirmative-infirmative. Donc, est-ce que je cite Pierrette pour dire que je confirme ces résultats ou je la cite pour montrer que je suis en désaccord? Ce qui m'amène à une des critiques qu'on entend souvent des indicateurs de citation, c'est les citations négatives. Ah oui, on sait bien, les documents sont cités juste pour dire que c'est pas bon. En réalité, comme je vais vous montrer, c'est une minorité d'articles qui citent de façon affirmative. Oui, Pascal, effectivement, cette typologie-là a déjà été utilisée pour qualifier un corpus d'articles. Je vais présenter certains résultats dans quelques instants sur une des dichotomies qui est l'aspect informatif. L'aspect conceptuel et opérationnel, il est pas mal plus tough à les mesurer, mais il y a des travaux là-dessus. Il y a une thèse qui avait été défendue à McGill en 2013, sa mémoire est bonne, où là, vraiment, on est allé manuellement essayer de qualifier, encore là, le contexte de citation. Il y a de plus en plus de gens qui essaient de le faire de façon automatique. Il y a une base de données aujourd'hui qui a été créée, qui s'appelle, je vais l'écrire dans le chat, là, vous pouvez aller voir, ça ne devrait pas trop vous déconcentrer. Bref, SITE, S-C-I-T-E, qui vise en fait à faire un genre de Web of Science, mais en allant qualifier, donc, les citations, mais c'est surtout des citations négatives, parce que c'est la seule qu'on est vraiment capable d'aller mesurer. Donc, un travail qu'on a mené il y a quelques années et qui a été publié, là, il n'y a pas si longtemps, quelques mois, donc, on voulait donc voir le désaccord. Ce qu'on voulait faire, en fait, c'est aller mesurer la prévalence de ces citations négatives. Et on a eu accès, grâce à mes collègues en langue, à l'ensemble du plein texte des documents d'Elsevier. Je tape souvent sur Elsevier, mais ils sont quand même souvent assez ouverts au partage de leurs données à des fins de recherche fondamentales. Et donc, on a eu accès à l'ensemble du plein texte des documents d'Elsevier, structurés en XML, ce qui faisait en sorte qu'on était capable d'aller isoler les contextes de citations. C'est quoi la phrase dans laquelle se trouve la citation et c'est quoi la phrase suivante? Parce que des fois, le contexte pour une référence donnée, il est dans la phrase suivante. Et ce qu'on voulait aller mesurer, c'est la prévalence du désaccord. Ça a l'air bien simple, mesurer le désaccord, mais c'est quand même plutôt compliqué parce qu'il y a divers degrés. C'est des fois, on va avoir des trucs comme nos résultats contrastent avec les résultats obtenus par quelqu'un précédemment. C'est quand même assez différent que nos résultats contredisent. Et donc, il y a tout à fait, c'est pas aussi simple d'aller chercher quelque chose de dichotomique, mais bon, on a fait beaucoup de codage qualitatif pour être en mesure de créer un algorithme où là, on avait un énorme accord, si vous voulez, intercodeur et enfin, d'être capable d'appliquer ça à notre corpus d'à peu près 3 millions d'articles scientifiques. Bref, ce qui est fascinant dans les résultats, c'est, bon, d'une part, la faible présence des citations négatives. Donc, on est, tous domaines confondus, là, à moins de 1 %, en fait, moins de 0,5 %, on est à 0,32 % de nos références qui sont négatives, ce qui fait, en fait, en gros, une référence sur 300, qui est une instance de désaccord à quelque part. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est le fait que cette prévalence de désaccord respecte la hiérarchie d'Auguste Comte des disciplines. Donc, Auguste Comte, c'est l'un des fondateurs de la sociologie, avait fait une hiérarchie des disciplines, c'est ce qui se trouve à gauche transparent, où, en gros, les disciplines sont ordonnées en fonction de leur niveau de consensus et de leur niveau de complexité. Donc, selon Comte, les sciences sociales sont beaucoup plus complexes que la physique. Pourquoi c'est plus complexe? Bien, en gros, les êtres humains, les individus, sont plus difficiles à prédire. On a, on peut dire, notre cerveau peut prendre des décisions qui peuvent aller dans beaucoup de directions. Nos actions sont beaucoup plus difficiles à prédire que celles d'une molécule ou d'une particule. Et donc, en sciences sociales, on étudie des phénomènes plus complexes. Et donc, puisque ces phénomènes-là sont plus complexes, il y a pas mal moins de consensus. À l'opposé, dans le domaine de la physique, bien, on a pas mal plus consensus entre les chercheurs. Pourquoi? Bien, parce que ce qu'on étudie, c'est moins complexe. Bref, ce qu'on observe dans les données, ça respecte parfaitement cette hiérarchie-là, où mathématiques et informatiques, math and computer science, à droite de la figure, est à 0,06 % des références qui ont une instance de désaccord. Alors qu'en sciences sociales, c'est 0,6. Donc, c'est un facteur de 10, un ordre de magnitude entre les deux. Donc, la prévalence, elle est quand même assez faite. De façon quand même assez intéressante, il y a des variations entre les domaines quant à l'âge des documents avec lesquels on va être en désaccord. Donc, en sciences sociales et humaines, plus le document est récent, plus il y a de désaccord. Donc, autrement dit, c'est normal, la science récente, on débat et les vieux documents cités, on n'est plus susceptibles d'être en accord. Par contre, c'est la même chose qu'on voyait dans le domaine des sciences biologiques et des sciences de la santé. Encore là, tout ça suivait quelque chose d'assez logique. En physique, puis en maths, on a une tendance qui n'est pas tout à fait la même. Donc, les documents plus vieux étaient ceux avec lesquels il y avait davantage de désaccord. Je vous avoue en toute franchise qu'on n'a pas trouvé d'explication fondamentale encore à tout ça. Je suis évidemment preneur pour toute hypothèse là-dessus, mais bref, quand même une observation assez intéressante. La dernière, qui est un peu plus humoristique, on pourrait dire, c'est que les chercheurs sont pas mal moins susceptibles d'être en désaccord avec eux-mêmes. Donc, quand c'est une autocitation, c'est une assez bonne nouvelle quand même, mais quand c'est une autocitation, il y avait pas mal moins de chances qu'il y a un désaccord entre l'article citant et l'article citant. Donc, ça donne un contexte assez général. Ce qui m'amène donc au facteur d'impact, qui est vraiment l'indicateur basé sur les citations qui a transformé la face de la science. Donc, dans les années 90, il y a un changement de paradigme, une nouvelle façon de voir le facteur d'impact. On s'en sert plus pour faire du développement de collection, mais ça devient notre marqueur de la qualité des chercheurs, compte tenu du fait qu'ils ont publié dans ces rubriques. Les facteurs d'impact deviennent la mesure qu'ils font et défont des rois. Le facteur d'impact, c'est un indicateur qui est ultra simple. On pourrait dire trop simple. C'est essentiellement le nombre moyen de citations reçues par les articles publiés dans une revue sur une période de deux ans. Le facteur d'impact de 2021, c'est pas 2000, désolé, c'est une coquille. Le facteur d'impact de 2021, c'est simplement, au numérateur, l'ensemble des citations reçues par la revue en 2021 par les articles qui ont été publiés dans cette revue-là au cours des deux années précédentes, divisé par le nombre d'articles qui ont été publiés dans cette revue-là au cours des deux années précédentes. C'est un indicateur qui est très, très simple, essentiellement un nombre moyen de citations sur une période de deux ans. Le facteur d'impact, et là, ici, on applique un indicateur bibliométrique au facteur d'impact. Le facteur d'impact, personne ne parle de ça dans la communauté scientifique dans les années 70-80. 90, ça commence à monter, puis là, on voit, à partir de 2000, une croissance exponentielle, des articles qui parlent du facteur d'impact, qui le dissèquent. Il y a bon nombre de ces documents-là qui sont des éditoriaux où, là, les revues se vantent essentiellement, que leur facteur d'impact a augmenté. Ça devient quelque chose dans la communauté scientifique. Ça va au-delà des gens en sciences de l'information. Ça devient vraiment quelque chose qui intéresse le chercheur ordinaire dans son lab. Et là, il y a pas mal de problèmes avec le facteur d'impact. Ça a l'air bien simple, le facteur d'impact, mais dans les faits, il y a toute une série d'enjeux, à la fois techniques et interprétatifs, avec cet indicateur. Le premier enjeu, c'est qu'il y a eu une erreur de calcul dans le facteur d'impact. Et là, je reviens à ma formule ici. Au numérateur, on compte l'ensemble des citations reçues par la revue, mais au dénominateur, on ne compte que les articles et les articles de synthèse. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'une revue qui a publié, disons, un éditorial ou une lettre à l'éditeur et que cette lettre à l'éditeur-là, elle est citée, bien, la citation va au dénominateur, mais on n'a pas le document correspondant au dénominateur, ce qui donc crue une inflation du facteur d'impact. Et cette inflation-là, elle n'est pas la même pour chaque revue. Donc, ici, vous avez une série de six revues bien connues, à la fois en haut, donc, dans le domaine médical, puis en bas, on a les deux grandes revues généralistes, Science et Nature. Vous voyez que dans le cas de Science et Nature, c'est des inflations de l'ordre de 25, c'est ce qui se trouve à droite, de l'ordre de 25 %, 20-25 % compte tenu des citations que Science et Nature reçoit à ses éditoriaux, puis d'être à l'éditeur. Alors, vous ouvrez un numéro de Science, c'est super cute. Ça a l'air d'une revue qui pourrait être dans n'importe quel kiosque. Il y a plein de nouvelles sur la science, d'actualités. Il faut arriver à la page, là. Vous voyez, j'étais à la page 130, 140 de 100. Donc, j'étais à la 50e page pour arriver au premier article scientifique. Les 50 premières pages, c'est des actualités de la science. Mais les actualités de la science qui se trouvent à être dans Science and Nature, elles sont citées. Donc, ça lui donne un bonus qui est quand même assez substantiel. Donc, tout ça crée des inégalités. Mais au-delà des inégalités, ça a aussi amené certains éditeurs de revues à changer leur comportement. Donc, par exemple, on va dire, je vais écrire un éditorial à tous les numéros, puis dans cet éditorial-là, je vais citer des articles antérieurs, puis je vais en gros manipuler d'une façon soft, qui n'a pas de l'air illégitime, le facteur d'impact de ma revue. C'est tellement important qu'il y a un bon nombre d'éditeurs qui prennent le risque d'aller un peu manipuler ces éléments. Deuxième critique, celle-là, elle est à la fois technique et interprétative. Le facteur d'impact, je vous l'ai dit, c'est une moyenne. Dans les cours de stats avec Christine ou avec Marielle, qu'est-ce que vous voyez? On voit qu'en gros, quand c'est une distribution qui est asymétrique, la moyenne ne veut pas dire que j'enchaîne. Les distributions de citations ne suivent pas ce qu'on appelle la courbe normale où le mode, la moyenne et la médiane sont à peu près les mêmes. On est dans une distribution où on a, vous le voyez ici avec la revue CEL, la majeure partie des articles reçoivent peu de citations et peu d'articles reçoivent beaucoup de citations. Pourquoi CEL a un facteur d'impact de 30, comme vous voyez ici? C'est parce qu'il y a 23 papiers qui ont reçu plus de 100 citations et qui donc tire la moyenne vers le haut. Et avec son facteur d'impact de 30, vous voyez ici, il n'y a pas tant d'articles qui ont 30 citations. Autrement dit, notre facteur d'impact, c'est une moyenne. La valeur qui est obtenue en faisant une moyenne, elle est représentative de pas grand-chose. Et dans les faits, il y a, compte tenu de l'asymétrie de la distribution, puis je suis désolé, c'est un peu technique, mais je pense que vous suivez, c'est que, compte tenu de cette asymétrie-là, il y a une petite proportion d'articles qui, effectivement, atteignent la valeur du facteur d'impact en termes de citations. Cette proportion-là, elle est de l'ordre de 30 %. Donc, on dit, le facteur d'impact de la revue, c'est 30, mais en réalité, il y a seulement 30 % des articles qui vont atteindre cette valeur-là. La plupart des articles en ont pas mal moins. Donc, si je fais une petite analogie, c'est comme si je voulais mesurer la taille moyenne des membres de ma famille. Moi et ma blonde, on mesure, disons, 6 pieds, puis mes deux enfants mesurent un pied puis deux pieds. Puis là, je faisais la moyenne de tout ça, puis je disais, regardez, la moyenne de la famille, c'est 4 pieds 5. Il n'y a personne qui mesure 4 pieds 5 dans la famille, mais c'est ce qu'on obtient comme valeur de milieu. Évidemment, avec un N égale 4, la médiane ne serait pas vraiment mieux, mais vous comprenez le fait que, compte tenu de sa distribution non paramétrique, ça en fait un prédicteur très mauvais d'un impact futur parce qu'il n'est pas représentatif, effectivement, d'une tendance centrale. On ne peut pas prédire les citations futures avec le facteur d'impact. Dans les faits, le pouvoir prédictif était déjà faible puis il est encore plus depuis l'arrivée du numérique. Et là, je m'explique. À l'air papier, les chercheurs étaient abonnés à un nombre relativement restreint de revues. L'Université de Montréal était abonnée à, en gros, 10 fois moins de revues que ce qu'elle a aujourd'hui. Et donc, les pratiques de lecture et de citation étaient beaucoup plus restreintes. On allait effectivement prendre des revues les plus citées. Avec l'arrivée, d'une part, des revues numériques et des outils de recherche documentaire qui ratissent extrêmement large, un bon article, on va le trouver indépendamment de la revue où il est publié. Et donc, alors que dans les années 80, la relation entre l'impact passé d'une revue était un peu corrélée avec l'impact des articles individuels, depuis l'arrivée du numérique, c'est en déclin. Indépendamment de la revue où l'article va être publié, on va être capable de le trouver et de le citer. Donc, je n'entre pas dans les détails de l'ensemble des limites. En gros, il y a huit grandes limites du facteur d'impact. Si vous voulez, je vous enverrai le papier qui détaille ça. Mais simplement pour dire qu'il y a des limites techniques, il y a des limites interprétatives. Et donc, se servir de ça pour évaluer la qualité des articles et par extension des chercheurs, c'est plutôt problématique. Et il y a aussi toute une série d'effets pervers. Je lui ai parlé tantôt, ça oriente les stratégies de publication. Ça oriente aussi vers certains objets d'études. Par exemple, disons que vous êtes un économiste québécois. Vous travaillez historiquement sur la Banque du Canada et des aspects associés à l'économie canadienne. Et vous publiez ça dans la revue québécoise, la revue canadienne d'économie en français. Disons que votre université a dit, bien là, il faut augmenter les facteurs d'impact, on est pris avec ça, etc. Mais là, ils disent, Vincent, il faudrait peut-être que tu arrêtes de publier en français, il faudrait que tu publie dans l'American Economic Review en anglais. OK, c'est correct, mais c'est parce qu'à l'American Economic Review, la Banque du Canada, ça ne les intéresse pas tellement. Il faudrait que je travaille sur la réserve fédérale américaine. Et donc, on crée structurellement des incitatifs pour que nos communautés, c'est vrai pour le Québec, c'est vrai pour un gros bon nombre d'endroits où l'anglais n'est pas la langue principale. On crée des incitatifs pour non plus travailler sur les objets, on pourrait dire, naturels et les objets pertinents pour nos communautés, mais plutôt sur ce qui est pertinent pour les acteurs dominants du champ scientifique. Ce n'est pas nécessairement ce qu'on veut. Une université, c'est quand même un lieu physique qui s'insère dans une communauté. Évidemment, ça renforce le rôle des éditeurs commerciaux parce que les éditeurs commerciaux, comme El Sevier, par exemple, à la fois ont des bases de données bibliométriques, publient des revues, compliquent des indicateurs bibliométriques et donc, en allant utiliser ces indicateurs-là, on renforce leurs revues, on renforce l'usage de leurs indicateurs, etc. Ça renforce la place de l'anglais. J'ai mentionné, évidemment, les primes directes. Un élément qui est quand même assez intéressant, c'est un peu le changement de mindset des chercheurs. Donc, quand on entre pour faire de la recherche, en général, on dit, bien, je veux découvrir des choses, je suis curieux, etc. Et là, plus le temps passe dans un, en bon anglais, un mindset de facteur d'impact, bien là, on ne veut plus tant faire de la recherche, mais on veut publier. Publier est devenu l'activité finale puis la seule façon ou la façon principale par laquelle on est récompensé. Et enfin, tout ça est associé. On pourrait dire d'une façon quand même un peu indirecte, on dirait que c'est des preuves circonstanciels, mais à tout ce qui est fraude, inconduite en recherche, surproduction de mauvaises sciences, tu sais, publier dans Nature, ça a toujours été bon. Ça nous donnait du capital symbolique. Mais si en plus de capital symbolique, ça nous donne du capital économique, on peut dire que là, on a deux incitatifs à essayer absolument de se retrouver dans ces grandes revues-là. Et puis, donc, essayer de, c'est ça, de peut-être tourner les coins ronds dans quelques... Pourquoi c'est si populaire, le facteur d'impact? En gros, bon, il y a plusieurs raisons. Il y en a une qui est, bon, il est disponible. Ce que j'entends souvent, en fait, c'est que je remplace ça par quoi? Si je ne peux pas me servir du facteur d'impact, je remplace ça par quoi? Puis je peux comprendre quelqu'un qui est sur un comité qui s'en demande à évaluer, d'être un peu poigné. Donc, une des conséquences, ou une des causes, pardon, de cet usage-là, c'est la plus grande place qu'on accorde à l'évaluation par les pairs puis le poids d'évaluation qui existe. Ça se sert à plein niveau. Moi, en tant qu'éditeur de revue, historiquement, pour avoir deux évaluateurs pour un papier, je demandais à quatre personnes. Aujourd'hui, pour avoir deux évaluateurs, il faut que je demande à huit parce que tout le monde est à née, le poids est trop élevé. On publie peut-être un peu trop. Il y a peut-être une des raisons structurelles de regarder tout ça. Évidemment, il y a des indicateurs qui sont un peu mieux que le facteur d'impact, qui contrôle entre les disciplines, qui ont un point de citation plus longue. Mais on ne réglera jamais l'élément fondamental, à mon avis, qui est celui de la distribution non paramétrique et donc du pouvoir prédictif faible puis de l'application d'une mesure de groupe au papier individuel. Dans les faits, le facteur d'impact, on peut dire, avait une certaine utilité quand on n'était pas capable de mesurer les citations réelles reçues par les articles. Dans un contexte où on a effectivement les citations reçues par l'article individuellement, il n'y a pas d'intérêt à aller prendre la mesure réputationnelle globale de la revue, même si elle est plus, on pourrait dire, sophistiquée que le facteur d'impact. Puis je veux juste contraster ça avant d'entrer dans Dova. Je vais dire deux, trois petits mots sur les altmétriques puis ensuite on va entrer dans Dova. Sur Peter Higgs. Donc, Peter Higgs référait peut-être qu'il est le découvreur théorique du boson de Higgs qui a été enfin mesuré empiriquement il y a une dizaine d'années. Peter Higgs gagne le prix Nobel en 2013, mais avait arrêté de publier en 1979. Pourquoi? Parce qu'il considérait qu'il n'y avait plus rien à dire. Il considérait, bon, moi, j'ai fait mon échafaudage, c'est là où je suis capable d'amener la science. Je vais continuer à lire des séminaires, je vais continuer à évaluer des trucs, je vais continuer à être un acteur de la communauté scientifique et de ma communauté universelle, mais j'arrête de publier. Ça ne me donne rien d'aller rajouter, rajouter des affaires. J'ai contribué, si vous voulez, à l'échafaudage théorique de ma difficulté. Ce qui nous rappelle qu'on ne gagne pas le prix Nobel, on ne guérit pas la COVID parce qu'on a N articles. Ça en prend juste un pour changer la face de tout ça. Maintenant, bon, on connaît les limites de tout ça. Il y a donc une dizaine d'années, une des alternatives au mesure de facteurs d'impact et de citations, c'est-à-dire qu'il faut qu'on sorte de l'impact de la science sur la science, donc l'impact des citations, etc. On doit essayer d'aller trouver des nouvelles façons d'aller mesurer la visibilité et l'usage d'un article scientifique. Donc, on a commencé, on peut dire merci aux plateformes de médias sociaux, à aller miner, en fait, ce qui se trouve à être sur Twitter, sur Facebook, sur Wikipédia. Donc, essayer d'aller voir les traces laissées par les documents savants sur ces différentes plateformes. Et donc, les alt-métriques, en fait, c'est un ensemble hétérogène d'indicateurs qui sont basés sur les différentes plateformes en ligne. Dans tout ça, il y a des éléments qui sont quand même un peu utiles, puis je vais vous en montrer. Il y en a d'autres qui sont peut-être un peu plus, bon, disons un peu problématiques. Je vais juste arrêter mon partage d'écran pour vous montrer de quoi tout ça a l'air en direct. Donc, on va prendre un article que je connais assez bien. parce que je l'ai co-écrit, sur la place des éditeurs commerciaux dans l'écosystème scientifique. Il y a un petit outil qui s'appelle le Altmetric Bookmarklet que j'ai dans mes favoris. Je clique ici. Là, vous voyez à droite, il y a un petit truc qui est apparu, bon, qui était déjà là parce que j'avais testé, évidemment, avant la présentation, qui nous donne, en fait, un panorama de la visibilité que l'article a reçu en ligne. Et là, bon, je clique ici sur les nouvelles. Ça me donne toutes les nouvelles qui en ont parlé. Évidemment, le concept de nouvelles ici est assez large. Ça inclut le New York Times, ça inclut des revues universitaires, ça inclut des quotidiens d'un peu partout dans le monde. Il y a un certain biais anglo-américain, on ne se le cachera pas, mais ça nous donne un panorama quand même assez rapide de la place que ce travail de recherche-là a eu dans différents médias. Et ça, effectivement, ça nous ouvre une petite porte, c'est ça que je disais tantôt, sur la, on pourrait dire, l'impact social. On ne parle pas de quelque chose qui change la société, mais on parle de quelque chose à laquelle les non-chercheurs, parce que M. et Mme Tout-le-Monde ne vont pas nécessairement lire un article dans Plus One, vont avoir vu, ça va être passé, si vous voulez, dans ce qui leur est disponible. On a, et ça, c'est quelque chose sur quoi je place, on peut dire, un certain espoir, c'est qu'on est allé aussi miner les documents de politique publique. Donc, les différents gouvernements à travers le monde émettent des politiques, et souvent, ces documents-là sont publics sur les sites gouvernementaux, et on est allé moissonner les documents cités dans ces politiques publiques-là, ce qui nous donne une certaine mesure de l'impact des travaux de recherche fondamentaux, des travaux de recherche sur ce que font les gouvernements. Encore là, on est loin de la coupe aux lèvres, dans la mesure où c'est très anglo-américain. Ce n'est pas tous les gouvernements qui ont la capacité aussi de mettre en ligne, etc., mais on arrive à quelque chose de quand même un petit peu intéressant. On est évidemment à la place de l'article sur Twitter, sur les médias sociaux. Donc, messieurs les socios, il y en a pas mal, mais disons Twitter étant le principal dans ce contexte-ci. Est-ce que cet article-là, il est débattu? Est-ce qu'il y a des gens qui en parlent? Ce que je trouve intéressant ici, pour être très franc, c'est pas tant la partie mesure, mais c'est plutôt l'aspect un peu qualitatif. Donc, disons que je me positionne comme auteur, je suis assez intéressé à voir ce que les gens disent de mon article. Et donc, à partir de cet outil-là, je suis capable de voir s'il y a une discussion autour de tout ça. Mais un deuxième niveau en tant que lecteur, donc je viens de voir qu'il y a un nouvel article qui est paru, j'aimerais ça savoir ce qu'en dit la communauté scientifique. Dans le contexte de la COVID, il y a eu énormément d'articles, à la fois des pré-publications et des articles publiés, qui ont généré un volume assez impressionnant de débats sur Twitter, ce qui permettait en fait de mettre en contexte le document savant. Puis enfin, bon, il y a évidemment Facebook, Wikipédia, etc., qui nous donnent d'autres informations. Donc, on arrive ici, et bon, ça fait maintenant dix ans que ces indicateurs-là existent. Leur usage dans l'évaluation de la recherche est encore extrêmement faible, peu présent. Maintenant, il y a quelque chose dans tout ça qui pourrait, je pense, être utile et qui nous permettrait d'aller au-delà de la mesure classique de la science à partir des indicateurs bibliographiques. Ce qui m'amène donc à Dora, et là, je reviens à mon transparent, je sais que le temps file. Je passe sur l'aspect ludique de tout ça. Donc, Dora, ce n'est pas quelque chose de récent. Ce qui est vraiment assez intéressant, c'est qu'il y a eu, en bon français, un peu un revival de Dora il y a environ six mois. On a recommencé à en parler, mais dans les faits, ça date d'il y a dix ans, un peu moins de dix ans. Donc, grosse conférence à San Francisco, on a des rédacteurs en chef de revue. Tout ça, c'est dans le domaine-là, en groupe biomédical, où là, on dit qu'il y a des problèmes avec nos mécanismes d'évaluation. Il faut vraiment qu'on aille au-delà du facteur d'impact. Ça crée des dérives. Ce qui est quand même intéressant, c'est que ça n'émerge pas nécessairement des chercheurs eux-mêmes, mais des éditeurs qui sont des acteurs qui ont contribué, on pourrait dire, de façon assez négative, puis disons qu'ils ont contribué à renforcer le rôle du facteur d'impact, plus ils réalisent que leurs actions depuis, disons, une décennie, une décennie et demie, avaient des effets pervers sur la communauté scientifique en général. On pourrait dire qu'en mettant l'emphase sur le facteur d'impact, on a créé les conditions objectives pour que les gens fassent de la moins bonne science. On a créé les conditions structurelles pour qu'on mette l'emphase sur des éléments qui ne sont pas nécessairement liés à la mission de nos universités. Donc, c'est quoi les objectifs de Dora? Je ne lirai pas, je vais passer assez rapidement, mais d'une part, sensibiliser les gens qu'il y a d'autres façons d'évaluer la recherche, qu'on n'est pas obligé de se servir des facteurs d'impact, puis on devrait utiliser des mécanismes d'évaluation qui sont cohérents avec la mission de l'université. Avec ça, pourquoi on existe en termes d'institutions. Évidemment, certaines institutions ont besoin d'aide pour améliorer leur politique de recrutement, qui donc, dans certaines universités, et je mentionnais les cas de la Chine, mais il y a d'autres universités où effectivement, on va regarder l'embauche, les scores, les facteurs d'impact, les indices H des gens qu'on embauche. Et là, sans vendre le punch, ça n'existe pas chez nous. Il n'y a rien de structurel. Il peut y avoir un comité à gauche, à droite qui va regarder ces éléments-là, mais on n'a jamais structuré ça de cette façon-là à l'Université de Montréal, puis en général, très peu dans les universités canadiennes. Troisième élément, de diffuser ça de façon assez large, de façon à ce que les universités soient au courant qu'il y a d'autres façons de faire, puis essayer de mobiliser les chercheurs qui sont quand même au cœur de l'évaluation de la recherche. Trois recommandations qui sont globales. Le premier, et c'est le plus important, ce qu'il faut voir, c'est que Dora s'insère précisément contre les facteurs d'impact. Ce n'est pas contre la bibliométrie. Il y a un peu de ça, mais l'élément crucial, c'est de dire pourquoi se servir du facteur d'impact quand on a des choses qui sont meilleures que ça. Il n'y a aucune raison qui explique tout ça. Donc, arrêtez d'utiliser le facteur d'impact dans les critères de financement, dans les nominations et dans les promotions et essayez d'aller vers quelque chose qui va évaluer la valeur intrinsèque de la recherche plutôt qu'en fonction de la revue où tout ça se trouve à être publié. Et là, c'est quand même assez intéressant. On a évidemment certains engagements qui sont pris. Comme bon nombre de trucs internationaux, on peut dire que c'est des engagements qui sont assez soft parce qu'il y a quand même bon nombre de signataires qui ne respectent pas du tout l'esprit de Dora. Donc, par exemple, Elsevier a signé Dora, mais quand on arrive sur le site des revues d' Elsevier, le facteur d'impact va être là. Et c'est vrai pour à peu près tous les éditeurs. Donc, il y a quand même un élément, comment dire, très, très relation publics dans Dora. Donc, je signe Dora et je signale un peu de virtue signaling comme disent les endroits. Bref, je m'engage à ne pas me servir du facteur d'impact pour évaluer la qualité des articles, pour évaluer les contributions des chercheurs et prendre des décisions. C'est essentiellement le cœur de Dora. C'est anti-facteur d'impact. Bon, je passe rapidement sur les recommandations puis gardons un peu de temps pour les questions. Mais bon, beaucoup, beaucoup d'organisations ont signé, beaucoup d'individus ont signé. Donc, 21 000 personnes, 158, non, c'est pas vrai. Donc, 21 000 individus d'organisation. La plupart, c'est des individus. Il y a autour à peu près de 1 500 organisations. À peu près tous les pays dans le monde. La plupart des institutions signataires ne sont pas en Amérique du Nord. Il y a très peu d'universités américaines et très peu d'universités canadiennes. Quand l'Université de Montréal a signé, je pense qu'il y avait moins de cinq universités canadiennes sur les quelques 80 qui existent qui avaient signé Dora. La plupart, c'est donc au Royaume-Uni et dans les pays européens. À peu près pas aux États-Unis non plus. Pourquoi très peu au Canada et aux États-Unis? Pour être très franc, c'est que l'usage de la bibliométrie et du facteur d'impact au Canada et aux États-Unis est beaucoup plus faible que ce qu'on observe ailleurs. Le problème se trouve beaucoup en Europe, aux Pays-Bas, dans les pays scandinaves vont, comme je l'ai dit, institutionnaliser tout ça. En Chine, au Canada, honnêtement, il n'y a rien de tout ça. Les organismes subventionnaires fédéraux, les IRSC, le CRSH qui ont signé tout ça, les organismes québécois, il n'y a pas de bibliométrie à l'entrée. L'usage de la bibliométrie chez ces organisations-là ne sert qu'à évaluer les programmes après coup. Par exemple, on va avoir financé la recherche dans un domaine pendant dix ans et on va avoir regardé l'effet structurel macroscopique du financement sur la communauté. C'est un usage qui, de mon point de vue, est tout à fait légitime de la bibliométrie. On ne va pas regarder des individus, on va regarder de façon macroscopique si, effectivement, il y a quelque chose de mesurable. C'est de l'évaluation de programme et non pas de l'évaluation de l'individu. Écoutez, je conclue. Dora s'insère dans, on pourrait dire, une approche de transparence et d'ouverture et c'est vrai dans la mesure où on dit qu'il faut que les critères soient explicités. On demande aux institutions de rendre explicites leurs critères d'évaluation. On demande d'enlever de tout ça les évaluations basées sur le facteur d'impact et d'enlever un peu les incitatifs à faire quelque chose de pas bon. On essaie de revenir à la mission essentielle de nos universités et de mettre en place, c'est mon deuxième point ici, des indicateurs qui sont cohérents avec notre mission. On publie dans une revue qu'un facteur d'impact de 20 versus un facteur d'impact de 5, ça a plus ou moins de relations. Dans certains cas, c'est vrai particulièrement dans nos domaines des sciences sociales et humaines, si vous travaillez sur le système d'éducation québécois, vous allez publier dans une revue québécoise de sciences d'éducation et non pas dans une revue américaine. Si on vous pousse à publier dans la revue américaine, vous allez vous intéresser moins à ce qui importe ici, qui est l'éducation de nos enfants. Évidemment, tout le monde est pour une internationalisation, mais cette internationalisation ne doit pas se faire au dépend de ce qui est essentiel pour une université. Dans le cas de l'UDM, ce n'est pas si spécifique qu'à nous. Dans le cas des universités québécoises, on respecte l'esprit de Dora. Il n'y a pas de facteur d'impact, il n'y a pas d'institutionnalisation. Nos comités d'évaluation demeurent très classiques, on pourrait dire fixés dans les années 80, puis c'est tant mieux de ce point de vue-là. Il y a d'autres éléments qu'on voudrait changer à l'université, mais le fait qu'on n'ait pas pris cette vague-là à la fin des années 90, début 2000, c'est quelque chose d'excellent parce qu'on n'a pas à faire du rétropédalage comme bon nombre d'institutions ont à le faire. Puis enfin, il y a quand même bon nombre de signatures de signateurs de Dora qui ont des pratiques tout à fait contraires à Dora, tant des éditeurs que probablement des individus et des institutions. Et cette signature-là n'est malheureusement pas très contraignante, mais dans notre cas, elle s'insère vraiment dans ce qui a été de nos universités au Québec puis dans ce qu'on fait spécifiquement à l'Université de Montréal. Donc, écoutez, je m'arrête ici puis au plaisir de répondre à vos questions. Merci. Merci beaucoup, Vincent. Alors, oui, on va ouvrir la période de questions. Vous pouvez peut-être, oui, lever la main ou sinon, vous pouvez aussi utiliser la boîte de clavardage puis on va faire la liaison. Je pense que... Là, il y a déjà trois questions auxquelles je peux répondre rapidement. Évidemment, Dora, dans sa forme originale en 2012, les enjeux EDI étaient un peu sur le radar, mais pas autant qu'ils le sont aujourd'hui. Donc, c'est des éléments qui, je sais, sont discutés au sein du CA ou du cœur de l'exécutif de Dora. Et ce qui est un peu implicite dans tout ça, c'est que l'usage de ces critères-là, de facteurs d'impact, font partie des générateurs de biais. Il y a des liens un peu partout. Il y en a dans l'évaluation par les pairs, il y en a dans les intérêts bibliométriques, mais on est conscients effectivement qu'on ne doit pas empirer les choses puis effectivement, dans un monde idéal, ça permettrait, ce changement de critères-là amènerait une plus grande représentation. Oui, alors, je ne suis pas sûr que ça soit une autre... Ah oui, quelles sont vos constances? C'est similaire la question de constance, ça va un peu dans la même direction. Puis là, je veux quand même faire une petite parenthèse qui montre que c'est compliqué et que ce n'est pas tout mauvais. Il y a bon nombre de pays qui ont adopté des pratiques d'embauche basées sur le facteur d'impact. Pourquoi? Parce qu'ils étaient pris avec du népotisme à l'embauche. Et donc, on se retrouvait avec des profs qui engageaient leurs cousins, leurs frères, sans que ce soit justifié et que donc l'évaluation par les pairs, on pourrait dire, justifiait ce népotisme-là. Et donc, on a dû dire ça suffit, on va se servir de critères externes dont le facteur d'impact pour faire les embauches, pour éliminer ce népotisme-là. Donc, on comprend que l'intention au départ, elle est louable puis vise à régler un problème qui était réel dans ces endroits-là. Puis l'étude qui montre ça, en fait, elle est basée sur la prévalence des noms de famille dans une région donnée en fonction de l'embauche dans les universités. Puis là, tu voyais que tu avais une surreprésentation de certains noms de familles qui étaient bien au-delà de ce qui pouvait être fait par la chambre. Donc, c'est quand même assez intéressant. Donc, c'est compliqué quand même. Puis quand on essaie de défaire ce système-là, bien, il y a eu un braquage qui dit, bien là, écoutez, il ne faut pas qu'on vienne à la situation d'avant pour ceux qui ont vécu effectivement ce népotisme. Oui, bien, oui, vas-y. Bien, écoute, je ne vois pas d'autres mains levées. Bien, une autre question dans le chat à laquelle je peux répondre rapidement. Évidemment, un des éléments que Dora pousse beaucoup, c'est les narratifs. Donc, plutôt que de pousser les indicateurs, c'est les CV. Bon, on a le CV long, mais le CV sur une page qui explique la contribution. Les gens n'ont pas le temps de lire, mais une page, ça tient bien. Puis même, en fait, la National Science Foundation aux États-Unis demande maintenant des CV sur deux pages. Tu appliques pour une subvention, on ne te demande pas un CV comme un canadien qui te prend 45 heures à faire, mais un CV sur deux pages qui dit listez vos cinq publications les plus importantes en carrière et vos cinq publications les plus pertinentes pour le projet pour lequel vous voulez être financé. Donc, on sort complètement de la quantité, on entre dans une dimension, on peut dire, beaucoup plus, ce n'est pas tant de qualité, mais beaucoup plus, on pourrait dire, de cibler. Puis en parallèle avec ça, des narratifs d'une page, c'est quoi votre trajectoire de carrière, d'où vous venez et comment ce projet-là s'insère dans, on pourrait dire, une trajectoire puis une contribution plus générale, à quoi ça sert vos résultats, c'est quoi les impacts sociaux, c'est quoi les impacts sur la science, etc. Oui, bien, merci, merci beaucoup, Vincent. Moi, j'aurais peut-être eu une ou deux questions, mais là, il est déjà midi 50, donc, je n'ose pas abuser des participants et puis, bien, ni ton temps. Moi, il n'y a pas de trouble, je veux dire, s'il y en a qui ont encore des questions, je n'ai pas de réunion. Bien, juste comme ça, puis peut-être en une ou deux phrases, si tu pouvais peut-être nous dire, bon, on a compris que tu penses que la déclaration de San Francisco, c'est un bon document, mais tu sais, est-ce que c'est un document suffisant? Puis là, je pense plutôt à concrétiser les principes qu'elles véhiculent. Est-ce qu'on aurait besoin maintenant d'autres documents, par exemple, à UDM pour faire atterrir ces pratiques-là? Puis, comment éventuellement même on va être en mesure d'évaluer l'impact ou la compétence de l'université à évaluer la recherche, tu sais? Oui. Écoute, c'est un bon point. Il y a un élément sur lequel je pense qu'il faut insister, c'est que plus que l'évaluation à l'Université de Montréal comme dans les autres universités, elle est décentralisée. Ça se fait à l'échelle des départements, des facultés, puis ensuite, ça se fait au central pour tout ce qui est promotion. Il faut effectivement qu'il y ait des documents qui soient soumis à l'attention, je pense, des différents comités pour ne pas qu'on se retrouve avec de la biométrie spontanée. Moi, je l'ai vu sur des différents comités d'évaluation à l'échelle canadienne, américaine. Tu vas parfois avoir quelqu'un qui dit « Écoutez, là, on parle, on parle, mais moi, j'ai été compilé les H-index de tout le monde, puis je vais vous dire qui c'est qu'on va aller financer. » Puis ça, les comités d'évaluation sont souvent souverains. Chaque comité peut développer ses propres critères et il faut s'assurer qu'on ne laisse pas certains comités aller dans des directions qui sont, disons, contraires à ce qu'on veut en tant qu'indition. Il y a des critères généraux qu'on peut faire, mais il y a probablement des fiches signalétiques, un bon one-pager, sur qu'est-ce qui est problématique puis qu'est-ce qui est l'idéal. Puis je pense qu'on n'aura pas le choix de le faire à l'échelle institutionnelle, s'assurer qu'on est cohérent. Bien, merci. Merci beaucoup. C'était super intéressant. Alors, bien, merci à tous pour votre participation. Je pense que ça a été notre conférence vedette de la saison. Alors, c'est gentil. Oui. J'allais dire, si quiconque a des questions, n'hésitez pas à m'écrire sur ces questions-là. Il y a quand même pas mal de littérature. Puis il y a de la littérature simple. On a un libre accès auprès de l'Université de Montréal qui s'appelle Mesurer la science qui fait un peu une synthèse de tout ça. en un après-midi. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire. Ça me fait toujours plaisir. Alors, bien, merci Vincent. Merci tout le monde. Puis à la prochaine. À bientôt. Bye. Bye.